bonjour à tous et bienvenue sur on casse la croûte alors aujourd'hui on vous propose une recette japonaise donc c'est une brioche qui s'appelle le melon pan c'est une recette très très populaire au japon alors c'est parti alors pour commencer on va préparer une pâte sucrée c'est en fait la pâte qui va se placer au dessus de la brioche donc je mets 250 g de farine 100 g de sucre donc les deux poudres ensemble qu'on mélange comme ça grossièrement assez rapidement puis on va ajouter 125 g de beurre voilà en dés on a mis du beurre pommade c'est à dire du beurre qui était revenu à température pour qu'il soit assez facile à travailler et là on va commencer à le travailler un peu du bout des doigts en le mélangeant petit à petit à la farine et au sucre et au bout de quelques instants quand vous aurez quelque chose d'assez compact assez mélangé en tout cas vous ajoutez l'oeuf là encore vous mélangez bien jusqu'à ce qu'on ait une pâte voyez qui se tient bien alors ensuite on a placé la pâte sur une feuille de papier sulfurisé on en met une autre de dessus certains aiment passer la pâte au réfrigérateur tout de suite mais on aime bien la travailler directement parce que elle reste suffisamment malléable vous voyez qu'elle est facile à travailler facile à étaler mais après ce petit moment là on ira la mettre au réfrigérateur une bonne heure on l'étale assez finement ça dépend aussi de votre goût pour notre part ça a dû être 2 3 mm pour qu'on ait quand même une vraie croûte au dessus de la brioche pour la réalisation de la pâte à brioche on a versé dans le bol du robot 300 g de farine on a pris la farine t65 un sachet de levure de boulanger déshydraté directement dans le bol ensuite on va ajouter les 50 grammes de sucre si vous voulez mettre du sucre roux vous pouvez également on va ajouter maintenant les 50 millilitres de lait tiède et les 50 millilitres d'eau tiède ensuite un oeuf et on va simplement fermer le bol du robot et laisser pétrir 2 minutes de manière à former une boule une fois la boule formée on va incorporer les 50 grammes de beurre pommade donc pareil que pour la pâte sucrée c'est un beurre qui a un beurre qui a reposé à température ambiante et qui est malléable et on va également mettre 3 g de sel donc ici on va laisser pétrir une dizaine de minutes il faut que la pâte devienne élastique et se décolle des parois après les 15 minutes de pétrissage on vient récupérer la pâte dans le robot vous voyez on a une pâte qui est vraiment bien élastique elle s'est complètement décollé des parois puisqu'elle est elle est sur le crochet donc on vient détacher délicatement avec une maryse en silicone la pâte du crochet et puis donc on récupère notre pâte vous voyez elle est bien élastique on l'étire un petit peu c'est très agréable et on la repose une heure à 40 degrés après ce temps de repos donc on vient récupérer la pâte on va la ressortir du bol voilà donc reposer une température d'environ 40 degrés donc ici vous verrez qu'elle a peut-être un peu levé elle a pris du corps la consistance donc on vient la dégazer un peu donc vous pouvez appuyer sur la pâte comme on vient de le faire et puis la replier en 3 4 comme on a fait ici on est venu la peser puisqu'on avait envie d'avoir des mélanes pannes assez réguliers et on avait une pâte de 560 grammes 560 grammes donc on a fait huit mélanes pannes de 70 grammes chacun donc lorsque vous allez diviser la pâte vous inquiétez pas vous avez peu de chances de tomber directement sur le poids que vous avez vraiment envie d'atteindre donc pas d'inquiétude si vous faites un peu comme nous ici c'est à dire que vous y allez petit à petit que vous la retravaillez vous allez pouvoir reformer des boules très très facilement c'est une pâte vraiment très très malléable après le temps de confection de pâte et son repos pendant une heure une heure trente on est allé chercher notre notre pâte sucrée qui repose au frigo vous voyez on a une pâte qui est bien plus ferme beaucoup plus facile à travailler ce qui nous permettra de la découper à l'aide d'un emporte pièce rond ou alors avec un verre si vous n'avez pas d'emporte pièce on arrive donc à la phase où on veut venir façonner donc les brioches donc ce qu'on appelle ici le boulage vous voyez encore une fois on peut venir replier les morceaux de la brioche on va replacer ce qu'on appelle la clé en dessous et avec un mouvement circulaire comme vous le voyez ici on vient donc ce qu'on appelle bouler donc cette phase là si vous voulez vous pouvez encore retirer un petit peu de gaz de la brioche il n'y a pas de problème n'hésitez pas et puis lorsque vous avez de jolies sphères vous venez les replacer sur la plaque de cuisson et vous voyez qu'ici on place donc un disque de pâte sucrée le disque est un peu plus grand que la brioche pour qu'ils puissent bien l'envelopper et voyez qu'avec la main finalement je réchauffe un petit peu cette pâte pour qu'elle soit un peu plus malléable maintenant on va placer les mélanges de pannes en quinconce sur la plaque de cuisson afin qu'ils ne se touchent pas lors de la deuxième pousse et lors de la cuisson on va également les décorer avec le dos d'un couteau on va faire un quadrillage qui rappelle la méthode de découpe du melon pour les japonais donc voilà qui voyez qu'ici vous essayez de pas faire la même erreur que moi j'ai un petit peu de mal parce que je touche les bords du plat et puis au bout de quelques instants avec le deuxième essai j'ai quand même compris que il me suffisait de faire une chose vous allez voir dans un instant tourner le plat voilà ça marche beaucoup mieux comme ça mais en tout cas vous pouvez appuyer assez franchement parce qu'il faut qu'on voit bien ses marques et pour la finition on va tout simplement prendre délicatement le melon pan et on va le tremper on va tromper la face du biscuit sablé dans le sucre en poudre donc on fait ça pour tous les melon pan et on viendra laisser reposer la pâte encore environ 30 45 minutes à température ambiante donc pendant ce temps de repos on a recouvert le melon pan d'un torchon propre tout simplement on a préchauffé le four à 170 degrés et là on les amis en cuisson ils sortent de cuisson tout juste après 12 13 minutes de cuisson on vérifie la cuisson il faut que la brioche soit bien cuite en dessous et que le biscuit si possible dessus reste relativement blanc c'est de cette manière que les japonais aiment le melon pan voilà on a suspensé suffisamment patient et attendre que les melon pan refroidissent en tout cas on espère que la recette vous a plu nous on adore dans la mesure où on a une brioche bien cuite en dessous bien moelleuse et la pâte elle est restée blanche vraiment comme on pourrait trouver au japon alors retrouve nous bientôt sur on casse la croûte et comme on dira au japon matane à bientôt